Musique Donc Benoît travaille à Bedrock et c'est maintenant un habitué des conférences de la FUP. Il nous a parlé par deux fois du développement asynchrone et maintenant il va nous parler de Fiverr qui est la dernière découverte dans ce domaine. Donc mesdames et messieurs, Benoît Viguier. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis très content d'être là pour venir vous parler d'un sujet au top de la hype, au top du futur. On va parler de Fiverr qui nous vient directement de PHP 8.1 qui n'est pas encore sorti, donc là on ne peut pas faire plus en avance. On est en Release Candidate, ça va bientôt sortir vraisemblablement d'ici un mois. Et nous on a déjà commencé des expérimentations dessus parce que ça nous intéresse beaucoup côté Bedrock. Donc Bedrock c'est une boîte lyonnaise anciennement connue sous le nom d'M6Web. C'est la technologie qui propulse Sysplay et Salto en France et aussi d'autres sites de streaming en Europe. J'ai déjà eu l'occasion de venir vous parler de ce qu'on fait côté back-end en PHP, notamment de la programmation asynchrone. Et Fiverr c'est vraiment la prolongation parfaite pour la programmation asynchrone, donc c'est pour ça qu'on a eu l'occasion de tester ça. Comment on teste quelque chose qui vient du futur ? En PHP c'est simple, on le fait avec les RFC, c'est-à-dire une sorte de grosse pull request très documentée sur que pourrait être cette nouvelle fonctionnalité Fiverr. C'est très intéressant de la lire, on ne va pas la faire aujourd'hui, mais ce qui va nous intéresser c'est la classe, une nouvelle classe Fiverr qui arrive. On va la voir ensemble petit bout par petit bout. Donc c'est trois fonctions, dans un premier temps, j'ai mon petit traditionnel Hello World, donc on va commencer par une fonction fou, qui ne fait pas quelque chose d'extraordinaire, elle prend un argument en entrée, elle l'affiche sur la sortie standard et elle retourne zéro. Très bien, je vais pouvoir instancier une Fiverr en passant en argument ma collable, donc ici la fonction fou, via une chaîne de caractères. J'obtiens mon objet Fiverr, je peux démarrer cette Fiverr, ça va revenir à appeler la fonction, donc je peux passer autant d'arguments que je veux, ils seront transmis à la fonction fou dans ce cas-là. Et une fois qu'elle est terminée, je peux récupérer la valeur de retour, donc avec la fonction getReturn. Et je l'affiche ici, donc dans ce cas-là, ce sera zéro. Donc voilà, une Fiverr, essentiellement c'est ça, c'est exactement comme une fonction, et donc vous vous dites, ça ne sert à rien. Rassurez-vous, j'ai d'autres slides, car il y a d'autres fonctions dans cette classe Fiverr. Il y a notamment des fonctions, que j'appelle de status, qui nous permettent de savoir dans quel état est la Fiverr. Et ça, c'est nouveau, on n'a pas ça sur une fonction traditionnelle. Donc, exemple numéro 2, j'ai en haut une petite fonction status, qui prend en entrée une Fiverr, et elle va m'afficher startedRunningTerminated, en fonction si son status est startedRunningTerminated. Il faut se réveiller. Alors, une Fiverr, je peux la créer donc avec la fonction status. Si vous êtes attentif, vous remarquez là cette nouvelle syntaxe, qui arrive aussi en PHP 8.1, qui est vraiment un point nommé pour les Fiverr, donc le nom de la fonction est à la place des paramètres, les trois points de suspension, et ça, ça veut dire la fonction status. Donc j'ai une Fiverr qui va faire tourner la fonction status. Dans un premier temps, je vais faire tourner la fonction status, normalement, sur ma Fiverr, et son status, c'est rien. Je ne suis pas démarré, pas en train d'exécuter, ni terminé. Ensuite, j'appelle ma Fiverr, donc j'appelle ma fonction status, mais à travers la Fiverr. Et il se trouve que je lui passe en argument la Fiverr elle-même. Alors, pourquoi tant de complexité ? C'est parce que maintenant, ma Fiverr, elle est dans l'état running. Elle est en train d'être exécutée, je suis en train de demander son status. Et elle est started aussi à la fois, elle est démarrée et en train de s'exécuter. Et une fois que la fonction est finie d'exécuter, je peux redemander le status, et là, elle est démarrée, toujours, mais par contre, elle est terminée. On voit que les deux ne sont pas exclusifs. Ça, c'est une notion de status qui est nouvelle, on ne pouvait pas faire ça avec une fonction normale, mais ce n'est pas ce qui est complètement révolutionnaire. Ce qui est révolutionnaire, c'est les interruptions. Une Fiverr, c'est une fonction qui peut être interrompue grâce à la fonction suspend, et elle peut être redémarrée grâce à la fonction resume. On a une nouvelle fonction d'état par rapport à celle que je vous avais présentée juste avant, la isSuspended, qui va nous donner ce nouvel état. Donc, je mets à jour ma petite fonction status, et je vous présente un autre exemple. Donc, je crée une Fiverr avec une nouvelle fonction. Elle est anonyme ici, ça marche aussi. Je la crée à la volée. On va revenir un peu sur ce que ça fait. Ça affiche before, ça suspend, et ça affiche after. Je crée ma Fiverr. Son status, comme tout à l'heure, c'est rien pour le moment. Je la démarre. Là, elle va s'exécuter, elle va m'afficher before, et puis, elle va se suspendre. Donc, c'est comme si on avait un return ici, c'est-à-dire qu'on arrête réellement l'exécution de la fonction, un peu similaire à ce qu'il y avait avec les générateurs. Bien sûr, ça ressemble beaucoup. Mais donc là, la Fiverr s'arrête, et je récupère le start renvoi, la valeur retournée par le premier point de suspension. On peut appeler ça comme ça. Donc, je peux demander le status maintenant de la Fiverr. Eh bien, la status, elle est suspendue. Et elle est toujours dans l'état exact où on l'a laissée. Avec la fonction résume, on la redémarre. On peut lui redonner des arguments qui sont, du coup, les valeurs de retour de suspend. Donc là, je concatène, voilà, hello avec word. Et donc, quand je reviens sur mon point d'exécution, la grosse flèche rouge, j'affiche la valeur de retour, et du coup, c'est là où je vais afficher hello world. Et puis, je vais continuer l'exécution, parce qu'il n'y a plus de raison de suspendre l'exécution. Et donc, j'affiche after, et c'est terminé. Le status, c'est maintenant bien started et terminated. Ça, c'est la feature, c'est ce qu'attendait tous ceux qui faisaient un peu d'asynchrone. C'est vraiment la grosse nouveauté qui arrive avec Fiverr. Une dernière fonction intéressante, getCurrent, qui est une méthode statique qui permet de savoir quelle est la Fiverr en cours d'exécution là, maintenant. Ou rien, ou nul, si jamais il n'y a pas de Fiverr en cours d'exécution. Un petit exemple, donc pareil, ma fonction foo. Un des cas d'usage intéressant, c'est que je vais pouvoir savoir si ma fonction foo est exécutée dans une Fiverr, donc c'est-à-dire si getCurrent rentre dans quelque chose de non nul, ou alors si elle est exécutée dans le programme principal, c'est-à-dire pas dans une Fiverr. Gardez bien ça en tête, n'importe quelle fonction peut être exécutée dans une Fiverr ou pas. Et ça peut être important de différencier les deux cas parce que je ne peux pas suspendre une Fiverr si je ne suis pas dans une Fiverr. Il y a deux, trois autres trucs intéressants dans la RFC. Il y a une classe de réflexion sur les Fiverr. Il y a des nouvelles classes d'exception d'erreurs. Alors les erreurs, elles sont assez logiques. On ne peut pas start une Fiverr deux fois. On ne peut pas faire un getReturn si elle n'est pas terminée. Donc c'est un peu une machine à état. Et si on ne respecte pas l'ordre, on peut avoir une erreur qui est levée. Et le concept de straw, c'est-à-dire qu'on peut résumer une Fiverr, la relancer normalement, mais aussi on peut la résumer avec une exception. Donc c'est la méthode straw et du coup, ça va lever une exception. Je ne rentre pas dans les détails. N'hésitez pas à voir la RFC ou consulter la doc pour ça. Deux points très importants, un peu implicites, mais qui vaut mieux écrire, c'est que les Fiverr, c'est single-thread. Il n'y a rien qui dit que ça tourne sur plusieurs threads. Il n'y a rien qui change. PHP, un seul thread. L'autre chose aussi qu'il faut réaliser, c'est que ce sont des auto-interruptions. On ne dit pas « moi, au programme principal, j'arrête la Fiverr ». Non, ça voudrait dire que les deux sont en train de tourner en même temps. Non, ce sont les Fiverr. Elles s'exécutent, elles peuvent se suspendre. Il n'y a pas de préemption sur les Fiverr. C'est très beau. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Alors, je vous ai déjà vendu la mèche, c'est vraiment top pour tout ce qui est asynchrone. J'ai essayé, pour la beauté de la science, de vous trouver un exemple. On peut faire aussi ça. Ça ne sert à rien d'autre que faire de l'asynchrone, sinon c'est inutilement compliqué. J'ai déjà beaucoup parlé de l'asynchrone, comment ça marche, je ne vais pas tout refaire. Je vous redonne juste l'intuition et pour vous montrer pourquoi ça marche si bien avec les Fiverr. Vous avez ici un exemple où vous avez une fonction principale qui s'exécute et puis on lance des sous-fonctions, etc. Si je le fais dans une Fiverr, à un moment, ça va pouvoir s'arrêter à un moment précis parce que, par exemple, j'ai quelque chose à attendre. C'est un appel HTTP ou je fais un slip de plusieurs millisecondes, je ne sais pas. Plutôt que de ne rien faire, on interrompt la Fiverr et on rend la main au programme principal qui fait des choses que font un programme principal, je ne sais pas, et qui peut passer la main ensuite à une autre Fiverr qui va faire quelque chose et puis s'interrompt et dire, voilà, je n'ai pas rien à faire. Le programme principal qu'on appelle souvent Event Loop dans ce cas-là peut reprendre la main et puis c'est lui qui va être un peu celui qui va donner le bâton de parole à maintenant c'est à toi de parler, il n'y a pas forcément d'ordre. On pourrait imaginer des cas super complexes où les Fiverr peuvent se réveiller les unes entre les autres et puis à la fin, l'Event Loop termine la Fiverr mais pas obligé, au final, une Fiverr, c'est une variable, on peut arrêter la fonction de ne jamais la terminer et puis ça sera garbage collecté avec le reste. Le mieux, c'est de vous montrer un exemple un peu pour montrer toute la puissance et pourquoi je suis tout guilleré à l'idée de cette nouvelle fonctionnalité. Alors, un cas classique qui est le plus simple pour l'exemple, c'est quand vous mettez un slip, quand vous mettez un slip dans votre code, vous ne faites rien, PHP s'arrête, PHP rend la main au système et c'est dommage si vous essayez d'optimiser un peu votre process, etc., vous pourriez faire d'autres choses. Alors, j'ai créé un petit mini micro framework, un nano framework, juste pour l'exemple que vous pouvez trouver sur GitHub qui permet d'avoir des slips asynchrones. Donc, c'est vraiment tout petit parce que volontairement, ça ne tient que dans un seul fichier et il y a trois fonctions. OK ? Donc, il y a une méthode slip, un petit objet avec un constructeur et une méthode run. On va regarder ensemble. Remarquez jusque-là, il n'y a rien qui dit que ça utilisait des fibers. Et ça, c'est un gros changement par rapport à toutes les approches asynchrones qui existent déjà en PHP, c'est que là, vous ne voyez pas du tout que ça utilise des fibers, vous ne voyez pas du tout que ça peut être asynchrone. Donc, la méthode slip, on retrouve le petit pattern qu'on avait tout à l'heure, à savoir que si je suis dans une fiber, je vais la suspendre. Je vais dire, bon, quelqu'un veut dormir pendant tant de secondes, je vais suspendre la fiber avec la convention que je la suspends avec la valeur, en valeur, le nombre de secondes sur lesquelles je veux endormir cette fiber. Si par contre, on n'est pas dans une fiber, je vais vraiment faire un slip et endormir tout PHP. OK, dans mon petit objet slipre, qu'est-ce que j'ai ? Une fiber, elle est privée, elle est encapsulée, elle est cachée pour différentes raisons. et ce n'est pas exposé, c'est surtout ça qui est important. Donc, je lui passe la collab, là, il n'y a rien de vraiment magique, je passe la collab et je la démarre avec les arguments qu'on m'a donnés. Rappelez-vous, la convention, c'est une fiber s'arrête en retournant le nombre de secondes qu'elle va attendre. Donc ça, je le stocke. Je n'ai pas d'autre moyen sur une fiber de récupérer la dernière valeur sur laquelle on s'est suspendu. Donc, je suis obligé de la stocker. Je la stocke ici. Et enfin, la méthode run qui est plus longue et qui serait moins drôle à expliquer sur un slide. Donc, je vais juste vous résumer les cinq grandes étapes. Encore une fois, le code est sur GitHub et n'hésitez pas à poser des questions dessus. C'est fait pour. Il y a beaucoup de commentaires normalement fait exprès. Donc, j'ai tous mes objets slippers que j'ai instanciés juste avant. Donc, rappelez-vous, ce sont des collables qui cachent une fiber à l'intérieur. Et je vais itérer tant que j'ai des slippers, c'est-à-dire tant que j'ai des choses à faire. Donc, dans un premier temps, je vais les trier par ordre de timeout pour être sûr de traiter en premier ceux qui ont un timeout court. Je pop le premier élément, je vais enlever de la liste et puis je me pose la question, est-ce qu'il est terminé ? S'il est terminé, en fait, il n'y a rien à faire. Je prends sa valeur de retour de la fonction et puis je le stocke dans mon résultat et puis je continue. Il a été enlevé de la liste. Voilà. Fin pour cette fiber. Dans le cas contraire, vu que c'est le premier qui a le temps le plus court, je n'ai rien d'autre à faire en attendant, donc je vais effectivement faire un slip et endormir PHP pendant ce petit timeout. C'est le timeout le plus court que je puisse faire. C'est ça qui est intéressant. Une fois que c'est terminé, bon, voilà, elle doit continuer maintenant. Je la résume, je la remets dans la liste des choses à faire, donc les sleepers, et puis je mets à jour son timeout en fonction de la valeur qu'elle m'a éventuellement retournée si elle s'est resuspendue. On itère tant qu'il y a des choses à faire, et puis ensuite, on retourne les résultats. Ça, c'est une event loop. Basiquement, c'est une event loop très minimaliste, mais c'est exactement le job que ça fait. Alors, le code, c'est bien, les exemples, c'est mieux. Petite mise en situation avec un exemple ping-pong. Incroyable. Sans surprise, une fonction ping qui va afficher à l'écran ping, et elle va faire ça toutes les deux secondes. pas de subtilité, j'ai un compteur, voilà, j'ai ITER, et j'utilise mon mini-framework pour dormir deux secondes, et à la fin, j'écris, c'est terminé. J'avais la fonction ping, et maintenant, voici la fonction pong. Incroyable. Qui fait exactement la même chose, mais regardez, il y a juste un petit décalage d'une seconde entre les deux pour faire l'alternance, et que cet exemple soit tellement magique. Alors, encore une fois, je vous l'ai dit, il n'y a rien qui dit que j'utilise les fibers là-dedans, il n'y a rien qui dit que je fais de la synchrone, c'est ça qui est vraiment pas mal avec cette nouvelle feature, c'est-à-dire que je peux toujours appeler mes fonctions de manière standard, synchrone, si j'appelle ping, c'est un fichier deux fois ping dans ce cas-là, avec les timeouts de deux secondes entre les deux, je vous les épargne, et pareil avec pong. Les deux marchent, l'approche synchrone marche toujours. Et, en plus, si je les exécute via les sleepers, on a les petites classes, je vais pouvoir les exécuter de manière asynchrone, à savoir que, je vais du coup appeler la fonction ping, elle va se suspendre, ok, je vais voir, après il y a un pong qui arrive, et puis il y a un ping, un pong, etc., et la vie trouve un chemin. Tout en modestie. Alors, cette feature, que ce soit invisible, c'est vraiment la killer feature, parce que ça permet de l'intégrer dans du code qui n'était pas prévu spécialement pour faire de la synchrone. Je vous ai fait un petit exemple, les exemples aussi, sur le repo GitHub, avec Symfony. Donc, voilà, toute la stack Symfony, vous imaginez, je veux faire une console, une ligne de commande qui me fait un ping, donc je vous passe toute la initialisation, etc. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, peu importe, à la fin, j'ai ma fonction execute, qui est cachée dans une commande. C'est exactement la fonction ping de tout à l'heure, seulement avec, je récupère depuis l'input de la CLI, j'envoie sur l'output. Même chose pour Pong, on a exactement la même approche. Mes commandes marchent toujours en mode synchrone, bin, console, ping et pong, ça, ça marche pareil. Et, maintenant, comment on fait pour les exécuter de manière asynchrone, c'est-à-dire un peu les deux en concurrence ? Il va falloir qu'on fasse effectivement ce petit run avec Slipper, et donc ça, j'écris d'abord une fonction run command, et cette fonction, pour lancer une commande, qu'est-ce que je vais faire ? Ça va être un peu bourrin, je vais démarrer une nouvelle application Symfony, ajouter la classe, donc soit ping, soit pong, faire un peu d'initialisation, je vous passe les détails, et on lance l'application, avec ma commande. Cette fonction-là, je vais pouvoir l'exécuter deux fois de manière concurrente, une fois avec ping, et une fois avec la classe pong, la commande pong. Ça, ça devient mon nouveau bin console, grosso modo, et maintenant, j'ai un point d'entrée PHP qui me lance deux applications Symfony en même temps. C'est-à-dire que vous imaginez, d'un côté, je bootstrap l'application, le cache, tout ce que vous voulez, les containers, etc., et à un moment, j'arrive sur la fonction slip, j'arrête tout ça, je m'en pose, je remonte, et on passe de l'autre côté, il y a une fonction pong, hop, je rebooststrap toute l'application Symfony, les contrôleurs, la terre entière, j'arrive, un slip, bon, ok, j'arrête, et puis il repasse la main comme ça, à deux stacks Symfony qui existent en même temps. Sans que Symfony soit au courant qu'on fasse de la synchrone. Et ça, c'est beau. L'exemple d'après, on ne va pas avoir le temps de beaucoup détailler, c'est, voilà, on étend ça au serveur web, c'est un pattern qui existe depuis longtemps, en JS, en Python, en whatever, c'est de faire la même chose sur les serveurs web. Donc ça change un peu la philosophie dont on avait l'habitude avec FPM, c'est-à-dire que j'ai un script serveur PHP qui va se lancer, il va faire plein d'initialisations, ça c'est intéressant, on va pouvoir initialiser une fois pour toutes entre toutes mes requêtes. Je lance mon serveur HTTP asynchrone en PHP, ça c'est pas nouveau, ça existe déjà, les libres comme React ou ReactPHP ou AMP, ça le permet déjà, juste c'est très intrusif, j'en ai déjà parlé sur l'aspect asynchrone. Et là, on imagine, à chaque requête entrante, hop, nouvelle Fiber, application Symfony, je démarre, et dès que je tombe sur un appel bloquant, donc slip dans notre cas, et bien, ok, pas de soucis, je prends une autre requête entrante éventuellement, je déroule jusqu'à la prochaine instruction bloquante, et on fait comme ça, l'event loop passe le bâton de parole à chaque request, tout ça sur un seul process, un seul thread avec PHP. Pour conclure, le futur, ma vision, ça n'engage que moi, mais grosso modo, ce qui serait bien maintenant, c'est qu'il y a un peu un standard qui émerge pour qu'on puisse utiliser ce même standard. Alors, PSR, c'est vraiment le turf du futur. Il y a un bon mouvement, il y a une semaine, donc juste à temps pour le forum, il y a Revolt PHP qui est sorti, une initiative entre les équipes d'AMP et de React PHP pour faire une event loop commune et pour pouvoir bâtir d'autres choses dessus. Donc, ce n'est pas un standard pour les Fibers, mais c'est déjà un très bon mouvement dans l'écosystème asynchrone. Alors, pourquoi ce serait bien un standard ? Pour avoir des fonctions Fiber Ready. Imaginez votre client HTTP favori qui dit, bon, ben voilà, à partir de telle version, maintenant, on est Fiber Ready, c'est-à-dire que si vous faites un appel HTTP et que vous êtes dans une Fiber, on l'interrompt et puis on vous renvoie ce qu'il faut pour que vous nous réveillez quand c'est terminé. Ça, ça serait pas mal. Et du coup, moi, j'évangélise autour des Fibers pour que ça puisse faire son chemin et si tout le monde l'utilise, du coup, il y aura un standard et du coup, il y aura des Fiber Ready et c'est le cercle vertueux. Et, pourquoi pas que ça devienne une core future de PHP avec une API non bloquante ? Là, on est dans l'hypothétique c'est vraiment du futur. Juste, avant de terminer, un petit piège, un petit warning, c'est pas magique, ok, faire de l'asynchrone c'est différent de faire de l'asynchrone même si c'est caché, même si on a l'impression qu'il suffit d'eux, il y a toujours des pièges. Donc, s'il vous plaît, faites pas le premier test et ça marche pas, c'est nul. Voilà, il faut investir un peu de temps mais il n'y a pas de problème insoluble en asynchrone. J'espère vous avoir convaincu ou en tout cas, voilà, éveillé un peu sur cette nouvelle fonctionnalité. N'hésitez pas à aller voir le petit repo, à faire vos tests et si vous avez des questions, je suis là avant, pendant, après le repas. N'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada